Alors, bienvenue au dessert Facebook, FaceCook de la semaine. Cette semaine, je réalise la recette de France Bouchard de Québec qui a bien voulu m'envoyer une belle recette. Alors, je l'essaye avec plaisir. Alors, merci France. Ça s'appelle Nuance Mocha de France. Alors, il nous faut trois tasses de guimauve et on a fait bouillir tantôt le dodo. Alors, on commence. On fait notre café. Un petit peu de café. Un bon café. On mélange le dodo. D'où l'on va soutirer deux cuillères à soupe de café fort. Alors, ça c'est bon. On ajoute une demi-tasse d'eau bouillante. Une demi-tasse d'eau bouillante. Une demi-tasse d'eau bouillante. Nos deux carrés au chocolat bécart. Ils devraient fondre dans peu de temps. On va les faire fondre. On ajoute les deux tasses de guimauve, miniature. Et on va brasser le tout jusqu'à temps que le tout donne un mélange lisse et que nos chocolats bécart soient fondus. Il va s'en dire. Alors, j'ai obtenu ma texture lisse, comme vous pouvez le voir. Sauf que j'ai trouvé de l'aider un petit peu au micro-ondes une couple de minutes. Parce qu'il faut croire que l'eau bouillante refroidit assez vite. Donc, les guimauves sont plus loin fondre. Et puis, on continue avec un bol que j'ai rempli d'eau froide. Afin de refroidir le mélange. Parce que tantôt, on va ajouter la crème froide et les guimauves. Pour ne pas que tout refonde à mesure. Si vous avez le temps, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Ça va aider à refroidir. Mais là, on n'est plus pressé. Donc, on prend de l'eau froide et on brasse jusqu'à temps que le tout soit quand même tiède-froid. Alors, on a brassé le tout un bon 5 à 10 minutes dans l'eau froide pour laisser tièdir. Maintenant, plus il est froid, j'imagine, mieux c'est. Alors, on sort le tout de notre bol. Et puis, on va ajouter la crème fouettée que nous avons fouettée préalablement. Il va s'en dire. Alors, on rajoute la crème fouettée. On relasse le tout. Un beau mélange onctueux. On ajoute l'autre tasse de guimauves que nous avions mis de côté. Elles sont presque pris en pain. Alors, on brasse le tout. Bien uniformément. S'assure que ce n'est pas qu'il y a une foitaine de chocolat mal brassée. Maintenant, le tout semble bien brassé. On prend notre tarte, notre croûte à tarte. On verse notre mélange dans la croûte. Il n'y a pas une coupe de petite place qui est un petit peu moins brassée. Mais regardez, vous avez une brassée plus longtemps que moi. Moi, une tarte ne le permet pas parce que je n'ai pas assez de tarte. Alors, on fait les petits motifs, un peu comme on veut. Toujours beau. Pas meilleur, mais plus beau. Petits motifs. Et puis, on prend notre chocolat râpé que l'on étend sur notre dessert. On réfrigère 3 à 4 ou 5 heures. Et puis, je remercie encore France Bouchard pour sa recette. Nuance Mocha que j'ai hâte de goûter. Merci et à la semaine prochaine pour le dessert Facebook, Facebook. Alors, pour cette recette, il vous faudra 3 tasses de mini guimauve séparées, 2 tasses et 1 tasse. Une demi-tasse d'eau bouillante. 2 cuillères à soupe de café fort. 2 carrés de chocolat baker mi-sucré. 500 ml de crème à fouetter. Un petit peu de garniture pour mettre sur le dessus. Et puis, une croûte avec la chapelure graham. Tu sais qu'elle s'appelait Serge, avant de s'appeler Bianca. Mais les confitures de canne-dèche et les compotes de bateau-car sont synonymes dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, elle, elle s'appelle Serge.